Et parmi celles qui comptent sur vous et qui vous expliquent l'importance finalement de ces dons que vous faites et on vous dira à quel point chaque euro est intelligemment utilisé nos trois merveilles, nos trois mamans que vous pouvez applaudir Marie, Hélène, Jessica Hélène, vous êtes la maman de Sacha qui a une forme de dingue, une pêche de dingue Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous faisait peur avant qu'il y ait les premiers soins portés à votre fils Avant traitement de thérapie génique Vous aviez peur de quoi ? On avait peur de la mort C'est violent ce que je vous dis mais c'est la réalité On avait peur de la mort chaque matin en se levant On sait que cette maladie elle progresse à chaque seconde La myopathie du chêne La myopathie du chêne Donc on se levait avec la peur au ventre De se rendre compte chaque jour à quel point les muscles étaient de plus en plus faibles Oui et chaque soir au moment des soins On vérifie en fait où ça en est Donc on check toute la journée, on le regarde Quand il tombe, c'est un coup de poignard Quand il se relève avec difficulté, on se dit Eh ben merde, ça progresse quoi Et depuis deux ans, grâce à la FM Téléthon Grâce au don justement au 36-37 Il y a des médicaments qui ont pu arriver Oui et ça c'est juste la bénédiction du Téléthon C'est qu'au moment du diagnostic On n'avait pas encore cet espoir-là D'ailleurs on nous a annoncé le diagnostic On ne nous a pas dit ne vous inquiétez pas Il y a des traitements dans les tuyaux On a d'abord dû se faire à l'idée Encaisser Il a aujourd'hui 8 ans, pardon, le diagnostic Il avait quel âge ? 2 ans, c'était il y a 6 ans D'accord Donc pendant 4 ans, vous avez vécu avec l'inquiétude, l'angoisse quotidienne Oui, oui, oui Alors pas tout à fait 4 ans Parce qu'on a eu cette chance-là C'est qu'à partir de 2021 On a parlé concrètement de cet essai Et nous on s'y est accroché Mais sans savoir si vous pouviez en profiter Ah oui, non, on ne pensait pas à nous Mais on voulait que l'essai arrive Ça c'était déjà énorme C'était déjà une victoire On ne pensait pas forcément que Sacha allait y participer Mais bien sûr, avec mon mari Ce qu'on se disait, c'est Imagine, ça arrive Mais un chouïa trop tard C'est ça qui nous faisait peur On était heureux Mais on avait toujours cette peur-là C'est-à-dire que sans ce traitement Sacha serait en fauteuil aujourd'hui Aujourd'hui, du haut de ses 8 ans Il s'en approcherait Oui, il en aurait besoin pour les balades à l'extérieur Et grâce à ce traitement, aujourd'hui, que peut-il faire ? Aujourd'hui, Sacha croque la vie comme n'importe quel enfant Donc on sort, on fait des randonnées Il peut faire 6 km Le soir, il n'est pas fatigué Donc on a abandonné la poussette Il n'a plus besoin d'assistance Et c'est merveilleux Il est tout sourire avec son papa On pensait pas avoir ces résultats-là Déjà, c'est possible Et c'est grâce à vous, grâce à vos dons Il y a des victoires Comme pour Sacha Et puis il y a des familles Pour lesquelles il y a urgence Comme pour Marie, comme pour Jessica Regardez ce petit Paul Qui vient chercher les bras Et la tendresse de sa maman Ce petit Paul qui porte des pansements Parce qu'il a besoin d'être protégé Il a une maladie extrêmement douloureuse Qui s'appelle l'épidermolyse bulleuse Qui provoque des lésions sur la peau Il a des douleurs de grands brûlés Et puis des lésions à l'intérieur des myqueuses Il était hospitalisé il n'y a pas encore très longtemps Il met une heure et demie pour s'alimenter C'est très compliqué Qu'est-ce que vous attendez ? Quel est le sens de votre présence ici ce soir Marie ? Notre présence ce soir est d'autant plus importante pour nous Qu'on vit le yo-yo sentimental Et un tsunami depuis 4 ans maintenant Nous concernant, il n'y a pas de traitement La seule chose qu'on puisse faire c'est... Pour l'instant ? Pour l'instant il n'y a pas de traitement Non mais disons pour l'instant Parce que gardons un espoir de trouver des solutions On s'accroche à l'espoir Parce que pour le moment il n'y a pas de traitement Et la seule chose qu'on puisse faire c'est soigner les symptômes Et soulager la douleur Et on se dit qu'un enfant Parce qu'il est né avec effectivement Et on se dit qu'un enfant quand il naît Il n'a pas à subir ça Parce qu'il souffre énormément Il a un seuil d'acceptation de la douleur Parce qu'il n'a pas le choix Il a un seuil de tolérance à la douleur qu'on ne comprend pas Puisqu'il est né avec Il voyait hier soir comme il était Et ça c'est son caractère Il est comme ça tout le temps Il est tout le temps plein de joie de vivre Il est tout le temps allant Vous vous rendez compte que juste faire un câlin à sa maman Aller dans les bras de sa maman Sauter vers sa maman Pour lui c'est dangereux Parce qu'il peut se blesser Il y a une façon de le porter Il y a une façon de le prendre dans les bras Il y a une façon de le toucher effectivement Qu'on apprend Et qu'on a appris avec le temps Il adore le cas Il adore le cas Il n'arrête pas d'aller lui faire des câlins Depuis le début de ce téléthon Tu es notre garçon papillon n'est-ce pas ? Tu es notre papillon ? Voilà Et donc pour lui Pour Paul Pour toutes ses familles C'est vrai qu'on a envie de vous annoncer d'autres victoires Mais il faut que vous compreniez que Plus on avance Plus la médecine progresse Plus les chercheurs La voie est tracée Plus ils sont sur le point de trouver une solution Plus ça coûte cher Parce qu'un médicament de thérapie génique Ça coûte très cher Mais quand même Pour sauver la vie de ses enfants Pour leur permettre de vivre tout simplement Normalement c'est formidable Donc on compte sur vous Il y a ces mamans qui ont Et je pense à celles qui ont des enfants Sans savoir quelle est la maladie rare Que l'enfant porte aussi Je pense à Gauthier Qui était cet après-midi sur France 3 Avec sa maman Qui réussit à récolter des piles Pour qu'elles soient recyclées Et quand on lui dit pourquoi tu fais ça Il dit dans un premier temps Ça nettoie la planète C'est bien de recycler les piles Et dans un deuxième temps Ça fait du bien au Téléthon Il sera là ce soir d'ailleurs Il a récolté plus de 6000 euros Il est absolument impressionnant Et il sera là avec sa maman Justement en continuant avec vous Et à une histoire Une rencontre là aussi Que tu as eue Avec Félicie Mika Félicie Qui est juste là-bas Et c'est une jeune femme Remarquable Avec une famille remarquable Elle est atteinte de calpainopathie Une myopathie des ceintures C'est ça ? Oui Jessica Qui touche ses membres Et qui évolue très vite Votre peur Elle est aussi Ce que l'on a dit tout à l'heure Que la recherche N'aille pas assez vite Ce soir J'ai juste envie de crier Ma rage Et mes espoirs Puisque souvent Félicie est debout Et en fait C'est tout simplement Un terrible effort pour elle C'est aussi pour Écraser cette fichue maladie Sauf que Félicie Est en train de perdre la marche Et cette rage Je l'ai Parce qu'il y a peut-être Un traitement Quelque part Dans un labo Il manque juste de l'argent Et j'ai envie de m'adresser A vous tous Pour vous dire Que ça peut toucher N'importe qui Votre enfant Votre petit-fils Votre cousine Et je pense que Vous auriez la même rage Que moi De trouver cet argent J'ai envie Oui